Dans cette prairie, 530 brebis et agneaux. Après un été de pâturage à Meve-sur-Loire, la nourriture disponible sur la zone a diminué. Le troupeau s'apprête donc à changer d'air. Tous les deux mois environ, on se déplace d'un site à l'autre sur entre 7 et 10 kilomètres. Et donc on fait ce qu'on appelle une mini transhumance à pied où il faut mobiliser du personnel, des aides pour déplacer le troupeau. Sinon j'ai mes chiens et ça se passe très très bien. Guidé par les trois chiens de berger, le cheptel de Bernard se met en marche pour Pouilly-sur-Loire, près de 7 kilomètres par les chemins et les routes. Un imposant cortège qui fait le bonheur des habitants sur l'itinéraire. C'est vrai que c'est toujours agréable de voir un beau troupeau de moutons passer dans Meve. Petite animation dans Meve, il n'y a pas grand chose maintenant. C'est insolite, c'est agréable. On revient quelques années en arrière quand il y avait les vaches qui passaient dans le village. Les bêtes sont déplacées entre les sites de la réserve naturelle du Val-de-Loire. Ici, un plan de pâturage est développé depuis trois ans sur les prairies et pelouses des bords de fleuve. Car le pastoralisme est important pour la flore, mais aussi l'entretien de l'herbe, des broussailles et des pousses d'arbres qui pourraient envahir les berges. Dans la gestion, on a deux itinéraires différents. C'est soit l'outil mécanique, soit l'outil pastoral. Alors ils sont assez complémentaires, mais c'est vrai que l'outil pastoral a quand même pas mal d'avantages pour tout ce qui est biodiversité. Mais par contre, c'est un outil qu'il faut utiliser avec précaution. Seule contrainte, ne pas maintenir trop longtemps les troupeaux au même endroit pour ne pas dégrader le milieu naturel. Les brebis de Bernard ne resteront donc ici qu'une quinzaine de jours avant de reprendre la direction du Cher.